... Lundi 26 février, les élus du territoire de Belfort inauguraient à Danjoutin la pose de la première armoire très haut débit de la commune. C'est un grand jour, ça veut dire tout simplement que les habitants vont pouvoir faire évoluer leur pratique au niveau de tout ce qui est internet, domotique, fonctionnement de la maison. Donc c'est du très très concret. C'est la première étape visible que les gens peuvent voir, l'armoire, puisque le travail avance, ce sont des études, ce sont des travaux pour passer dans des gaines, etc. Et donc ça indique que les gens vont avoir la fibre bientôt. Grâce à l'action du conseil départemental, une convention a été signée avec Orange pour que l'entreprise déploie, sur ses fonds propres, la fibre sur l'ensemble du département d'ici 2022, soit six années gagnées par rapport au calendrier initial. Je pense qu'il n'y a pas d'autre projet aujourd'hui dans ce département qui suscite autant d'intérêt de la part de nos concitoyens. Le territoire de Belfort est le premier département à avoir conclu une convention avec le groupe Orange pour le déploiement du très haut débit. C'était une solution juridique qui nous permet de déployer le très haut débit dans des délais extrêmement courts, puisqu'à horizon 2022, la totalité du territoire de Belfort sera couverte. On a su tous se mettre autour de la table, travailler entre le département, les parlementaires, l'ensemble des communautés d'agglos ou de communes. Sur Danjoutin, cinq armoires seront nécessaires pour couvrir tous les besoins de la commune. Chaque armoire installée par Orange couvre entre 360 et 400 branchements. L'opération s'arrête devant les maisons, devant les armoires. Ensuite, les utilisateurs auront le choix de leur fournisseur d'accès. Les premiers clients de la commune devraient être raccordés d'ici la fin du premier semestre 2018. Nous nous trouvons aujourd'hui à Danjoutin, mais il y aura d'autres communes, Hoffmont, Bavilliers, il y aura Saint-Dizier-Lévêque dans les prochaines semaines. Et là, on voit qu'il y a une vraie concrétisation du déploiement du très haut débit dans le territoire de Belfort. L'objectif, c'est qu'en 2020, toutes les armoires soient déployées et qu'en 2022, toutes les connexions soient installées, tous les raccordements soient faits pour que les gens puissent demander la file. Retrouvez plus d'informations sur le déploiement de la fibre sur réseau.orange.fr et sur le site www.territoiredebelfort.fr www.territoiredebelfort.fr www.territoiredebelfort.fr